Je suis Noura Delguiche, ingénieur en génie rurale eau et forêt, option hydraulique et aménagement rurale diplômée de l'INAT. Premièrement, je vais vous présenter la spécialité génie rurale eau et forêt de l'INAT. Je vais vous présenter la spécialité de l'INAT et vous vous spécialisez à partir de la deuxième année. La filière réveille est une filière très polyvalente qui a plusieurs domaines. Il y a une très large gamme de spécialisations ou de possibilités de travail par la suite. La problématique principale de la filière réveille est liée aux ressources en eau et à leur gestion optimale. C'est un sujet d'actualité dans le monde ou surtout dans le phytons. Dans les domaines, il y a l'hydrologie. Elle se concentre sur le cycle de l'eau dans la nature, ce qui inclut les phénomènes météorologiques et climatiques. Il y a l'hydraulique. Elle se concentre sur les écroulements, les flux, la gestion de l'eau dans les systèmes artificiels. Il y a environ 10 modulés qui ont choisi l'hydraulique. C'est-à-dire qu'elle se concentre sur le cycle. Dans le cas, il y a une technique de conservation des eaux et des sols. Il y a une domaine interne. Dans l'année dernière, il y a une spécialité de l'eau et de l'option. C'est-à-dire qu'elle se concentre sur l'hydraulique et l'aménagement rural. Les gens qui sont intéressés à la spécialité, ne se concentreront à l'hygiène sanitaire. Et nous, nous allons dire qu'il y a un pétrole dans le domaine. Les gens qui sont intéressés, ne se concentreront à la troisième option. C'est la forage. Il y a une question très 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 breve sur la spécialité de l'hygiène rural et de la forêt. Et finalement, bon courage et bonne continuation sur les spécialités que vous voulez. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter la page ou à la commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !